Nous allons parler des actions du Crédit Agricole, la Réunion et Mayotte dans l'univers de la Silver Economy avec son directeur général adjoint, Didier Esteb. Bonjour Didier. Bonjour Frédéric, merci de votre invitation. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter le Crédit Agricole Réunion-Mayotte. Très bien, donc moi je suis Didier Esteb, je suis donc, comme vous l'avez dit, directeur général adjoint de la Caisse régionale de Crédit Agricole Réunion-Mayotte depuis huit ans. Le Crédit Agricole Réunion-Mayotte, c'est 930 collaborateurs répartis sur un siège social et sur une cinquantaine d'agences entre le territoire de la Réunion et le territoire de Mayotte. C'est une banque qui a une singularité, puisqu'elle est à la fois coopérative et mutualiste de par son statut. Et puis, sur le territoire de la Réunion, c'est la seule banque 100% locale où toutes les décisions sont prises sur place. Et puis, nous portons à travers nos actions dans le quotidien trois valeurs qui sont les valeurs de solidarité, de proximité et de responsabilité. Donc, je ne l'ai pas dit, mais on s'est rencontrés à la journée Silver Economy en avril. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit qu'on est partenaire pour cette émission de la CSI Réunion, qui avait organisé la journée de la Silver Economy. De manière générale, les cléricoles Réunion-Mayotte et la Silver Economy, c'est quoi ? C'est quelles actions ? En manière très générale. Alors, peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est le contexte un peu particulier du territoire. Je vais prendre le territoire de la Réunion, qui est le plus important, avec un peu moins de 900 000 habitants. C'est un département qui, jusqu'à présent, avait une population relativement jeune, mais qui est en train de rattraper l'Hexagone en termes de vieillissement de la population. Ça veut dire qu'entre 2015 et 2050, la population des plus de 60 ans aura doublé, et ça représentera à peu près 290 000 réunionnais âgés de plus de 60 ans. C'est donc un chiffre très important, et les derniers chiffres de l'INSEE montrent que nous aurons, d'ici 2050, quelques 65 000 réunionnais en situation de dépendance. Dans ce contexte-là, finalement, le crédit agricole à la Réunion et à Mayotte peut se positionner sur trois piliers. À la fois, en tant que banquier et assureur, qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour aider les seniors en fragilité à travers nos offres et nos services ? Le deuxième axe sur lequel nous pouvons travailler, bien évidemment, c'est toute la partie qui concerne le mécénat, et comment nous pouvons accompagner par des subventions les associations qui interviennent en appui sur cette population des seniors. Et puis, le troisième élément, c'est aussi comment est-ce que nous favorisons l'insertion des jeunes dans cette filière de l'accompagnement des personnes à domicile, et puis comment nous aidons les nouveaux acteurs, les entreprises, les professionnels à s'installer sur ce territoire. Les actions au niveau local, elles ont un lien avec le national ou c'est vous qui les décidez au niveau local ? Alors, ça s'inscrit dans un cadre qui est un cadre global, de ce qui est celui du groupe. Le groupe a déployé, je dirais, il y a maintenant quelques années, il a déployé à la fois un projet client, un projet humain pour nos salariés et un projet sociétal. Dans ce périmètre qui est celui du projet sociétal, nous avons pris un certain nombre d'engagements et priorités. Ces priorités, elles sont finalement à trois niveaux. La première, c'est d'agir pour le climat et la transition bas carbone. On est un peu loin des seniors. Le deuxième axe, c'est de renforcer la cohésion et l'insertion sociale. Et là, très clairement, on est au cœur des enjeux des personnes fragilisées, dont les seniors. Et puis enfin, le troisième axe, c'est celui de réussir les transitions agricoles et agroalimentaires, puisqu'un des besoins vitales, c'est avec l'augmentation de la taille de la population au niveau mondial, c'est de continuer à se nourrir. Et donc, le groupe a lancé fin d'année dernière un nouveau métier. Ce nouveau métier, vous le savez, le crédit agricole, c'est d'abord de la banque, depuis 150 ans. C'est ensuite un métier d'assureur. Et puis, c'est un peu moins connu, mais depuis une vingtaine d'années, le groupe Crédit Agricole est présent dans le métier de l'immobilier, puisque nous avons un peu plus de 500 agences immobilières sur le territoire national. Et en 2022, fin 2022, le groupe a décidé de lancer un quatrième métier, qui est un métier autour, justement, de ce que j'appellerais le santé et bien vieillir, c'est-à-dire l'accompagnement de la transition démographique. J'allais dire, au niveau local, il y a des salariés chez vous qui sont en charge, un petit peu d'ailleurs, comme dans différents départements, régions, en métropole, sur la santé et le bien vieillir, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, donc ça, c'est le cadre général du groupe Crédit Agricole. Ensuite, chaque caisse régionale de Crédit Agricole est indépendante dans sa prise de décision et peut mener les actions telles qu'elle l'entend avec son conseil d'administration localement. Ce que nous avons mis en place, dans les exemples que je donnais tout à l'heure, si je veux essayer d'illustrer, d'abord dans nos offres, dans nos offres de banquiers assureurs, que faisons-nous pour les seniors ? Premier élément, vous vous souvenez, il y a quelques années, un senior, dès qu'il avait un projet, par exemple, un projet de rénovation de son logement parce qu'il y avait un début de perte de mobilité, eh bien, la première difficulté, ce n'était pas forcément d'avoir un crédit pour pouvoir financer, c'était de pouvoir se faire assurer. Et donc là, nous avons fait mouvement. Et donc, aujourd'hui, il est possible d'assurer un particulier qui veut faire un crédit, de l'assurer dès lors, même s'il a plus de 70 ans, voire plus de 75 ans, et dès lors que son crédit se termine avant ses 89 ans. C'est donc déjà un élément qui est important, c'est de donner l'accès à l'assurance, puisque très souvent, les seniors qui ont ces besoins-là, dès lors qu'ils investissent, ils ne veulent pas laisser une dette à la famille. Donc, sur la dimension assurancielle, on a amélioré ce dispositif. Ça, c'est dans le cadre de l'aménagement du logement lié à la perte d'autonomie ? Ou ça peut être… C'est dès lors qu'un senior a besoin d'un projet. Ce projet, ça peut être la rénovation du logement. Ça peut être aussi parce qu'à un moment donné, en fonction de revenus qui sont plus faibles, eh bien, des dépenses exceptionnelles, il a besoin de les étaler dans le temps. Et donc, il a besoin d'un petit morceau de crédit. Ça peut être aussi plus largement parce qu'à un certain moment de sa vie, il va souhaiter investir dans un patrimoine immobilier en vendant éventuellement quelque chose d'existant pour pouvoir laisser à ses héritiers ensuite ce patrimoine. Donc, c'est tout ce qui relève du financement des projets des seniors parce que nos seniors ont encore des projets, y compris des projets pour faire des voyages, pour continuer à vivre. Et donc là, l'assurance est importante pour que dès lors qu'ils prennent un crédit, ils aient cette capacité à être assurés. D'accord. Le deuxième élément qu'on a mis en place sur la caisse régionale Réunion Mayotte, ça a été un dispositif d'aide pour la rénovation du logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de personnes âgées dont la volonté, très clairement, c'est de vieillir à domicile. Et pour autant, la salle de bain n'est plus nécessairement adaptée. Il y a un certain nombre de marches. Pour aller à l'étage, c'est compliqué. Et donc, il y a des travaux de rénovation du logement pour s'adapter à la situation du senior. L'engagement que nous, nous avons pris depuis un an, c'est pour tous ces investissements pour les seniors, nous leur offrons la possibilité d'en financer une partie, dans la limite de 20 000 euros, sous la forme d'un prêt personnel à marge zéro. Je dis à marge zéro, ça veut dire qu'il y a un an en arrière ou un an et demi en arrière, quand les coûts de refinancement des banques étaient à zéro, ce prêt était à zéro pour cent. Aujourd'hui, où le refinancement est plus élevé, on va dire que j'achète l'argent à 2,50 à peu près, je vends ce prêt à un taux d'intérêt de 2 %. Donc, je suis sans aucune marge, voire même en marge négative. Là aussi, c'est un moyen d'aider cette population au même titre que nous aidons aussi les étudiants quand ils ont besoin de faire un prêt étudiant. Et puis, le troisième élément que nous avons souhaité travailler également, c'est de réfléchir à de l'habitat alternatif. On se rend bien compte que, compte tenu des besoins qu'il va y avoir, à la Réunion, nous avons peu ou prou 2 000 places en EHPAD ou en résidence senior, quelles que soient les formes. On voit que la volonté des seniors, c'est plutôt de vieillir à domicile. Et donc, on a réfléchi en partenariat avec la Croix-Rouge et avec un groupe de santé privé à financer en mécénat un habitat alternatif. Cet habitat alternatif, il prend la forme d'un habitat modulaire qui fait entre 20 et 30 mètres carrés, sur lequel il peut être équipé en PMR. Et ça comprend soit une salle de bain, une chambre, soit une salle de bain, une chambre et une pièce à vivre. L'intérêt du dispositif, c'est qu'il s'installe en six semaines. Il se connecte directement sur les arrivées d'eau, évacuations d'eau d'une maison. Et le coût de revient, bien évidemment, est beaucoup plus faible qu'une construction en dur. Et donc, c'est une bonne alternative. Pardon ? C'est une sorte de, j'allais dire, bain galop. Ce n'est pas forcément le bon terme, mais c'est une sorte de bain galop. Voilà, c'est une sorte de bain galop. Pour la personne âgée. Mais par contre, qui est construit avec un dispositif, je dirais, d'espace modulaire très qualitatif. D'accord. Vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, il s'appelle Tikaz Arlette. On a inauguré fin d'année dernière le premier module. Et donc là, il peut se faire à la fois en mode individuel ou en mode collectif. Et l'idée, c'est aussi pour la famille. Parce que si je suis le fils d'une personne âgée, mon domicile demain doit potentiellement pouvoir héberger mes propres enfants et la personne âgée. Et la difficulté, c'est de faire cohabiter de temps en temps les adolescents avec les personnes âgées, que le logement permette d'abriter les deux, avec à la fois la possibilité de ne pas avoir d'isolement de la personne âgée, de ne pas avoir la tentation de la mettre dans une structure médicalisée ou une résidence senior. Et donc, c'est aussi pour les familles la possibilité de garder à la maison le plus longtemps possible leurs aînés. Voilà trois illustrations dans le domaine bancaire. Oui, dans cet habitat, le Crédit Agricole possède le TICAS Alerte, comme on dit Albert. TICAS Arlette. Arlette, oui, je veux dire Arlette, voilà, Albert Alerte, ou Finance, quel est le rôle du Crédit Agricole dans ce système ? Ce que l'on a fait, si vous voulez, c'est que nous avons travaillé, le Crédit Agricole a financé le premier prototype en partenariat avec deux autres acteurs, et puis nous allons installer un deuxième prototype. L'objectif a été de travailler pendant plusieurs mois pour que, à la fois en dehors de l'aspect construction, qui finalement est relativement simple, mais c'est de travailler avec un groupe privé de santé sur lequel les médecins ont balayé à peu près 150 dossiers de patients de personnes âgées pour nous donner les préconisations d'un point de vue médical et pour qu'ils soient adaptés à la plus large population. Et puis, en parallèle également, de travailler avec la Croix-Rouge de manière à ce que, sur la dimension sociale, sur toute la dimension de réflexion autour de rompre l'isolement, on soit en capacité également que cet espace alternatif puisse répondre à ces deux besoins. D'accord. Côté mécénat, le deuxième point. Côté mécénat, nous avons cette spécificité d'être, et je le dis sans fanfaronnerie, mais par humilité, par responsabilité, nous sommes le premier financeur privé des associations. Quand je dis premier financeur, c'est que nous sommes à la Réunion, nous subventionnons chaque année 250 associations. Ça représente pour nous un don que nous faisons aux associations tous les ans de l'ordre de 1,5 million d'euros, uniquement pour le territoire de la Réunion. Bien évidemment, on intervient sur tout ce qui peut contribuer pour la société civile réunionnaise et mahoraise à relever, à accompagner les défis sociétaux et environnementaux. Et bien évidemment, tout ce qui tourne autour de la transition démographique et du bien-être des seniors est embarqué. Je pourrais citer quelques exemples. Nous accompagnons l'association Odissea, Octobre Rose, pour tout ce qui tourne autour des cancers. Nous avons été également aux côtés du CHU de la Réunion, membre fondateur d'un fonds de dotation, qui en 18 mois a accompagné 45 associations sur les sujets de santé à l'hôpital, avec des sujets qui sont extrêmement forts. C'est l'accompagnement des personnes hospitalisées en fin de vie, c'est l'accompagnement des familles, mais c'est aussi des sujets comme les enfants hospitalisés. On a également fait organiser l'année dernière, pour la première fois sur les territoires ultramarins, les entretiens Alzheimer, où nous a fait venir le président de la fondation Alzheimer pour des entretiens, et donc qu'il puisse rendre compte auprès du public réunionnais, à la fois des points d'attention dans le diagnostic, des avancées de la recherche. Voilà, donc, on avance, je dirais, assez largement sur ces thématiques-là, et nous sommes connectés avec toutes les parties prenantes, que ce soit le monde associatif, mais également avec la Sécurité sociale, la CGSS, la Caisse d'allocations familiales, le département qui porte le plan senior, on a évoqué également la CCI, et les acteurs, par exemple, de l'ARS. Donc, l'objectif, c'est vraiment de construire des actions, qu'ils soient des actions partenariales, entre les enjeux publics et les enjeux privés. Et à ce titre-là, l'année dernière également, vous le savez peut-être, le gouvernement a lancé un dispositif qui s'appelle « Les entreprises s'engagent ». C'est un dispositif national qui repose sur un certain nombre de clubs dans les départements, et l'objectif, c'est de fédérer le monde économique autour d'enjeux qui sont des enjeux forts sur la société. Le Crédit agricole a créé l'année dernière, en fin d'année, le club Réunion des entreprises s'engage, et le préfet a souhaité que nous en soyons l'entreprise leader. Et donc, aujourd'hui, nous avons fédéré autour de nous une soixantaine d'entreprises qui, sur ces enjeux-là, viennent travailler avec nous, à la fois parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul, et puis parce qu'en termes d'impact, dès lors qu'on se met à plusieurs, l'impact est beaucoup plus fort pour les bénéficiaires. Et donc, on a des sujets en 2023, notamment autour du handicap, autour de l'insertion des jeunes, et notamment des jeunes dans le service à la personne, des sujets autour de la sobriété énergétique. Alors justement, l'insertion des jeunes dans le service à domicile, ça, c'est un acte singulier quand même, je trouve, pour le Crédit agricole. Alors, oui et non. Oui et non, pourquoi ? Sur le territoire de la Réunion, je dirais, vous avez trois acteurs, principalement, je ne veux pas être limitatif, mais trois acteurs qui interviennent dans l'entreprenariat. Beaucoup de nos jeunes à la Réunion veulent rentrer dans l'entreprenariat et créer leur propre emploi. Nous restons à la Réunion avec un taux de chômage de l'ordre de 18 %, et donc bien plus élevé qu'en métropole. Et donc, le Crédit agricole à la Réunion est le premier partenaire de l'ADI, d'Initiative Réunion et de France Active, qui sont les trois acteurs qui aident les jeunes à créer leur propre emploi. Ça, c'est un premier axe. C'est plutôt pour la création d'entreprises et faire naître, finalement, une filière de la silver economy plus imaginative, plus créative, plus dense. Et puis, il y a ensuite l'emploi. Alors, l'emploi, il se manifeste de quelle manière ? À la fois par l'organisation de notre part d'opérations de job dating en partenariat avec d'autres entreprises ou en partenariat avec des associations. Nous sommes également le partenaire, cette année, du trophée des services à la personne, qui est un trophée qui associe 150 entreprises du service à la personne et les salariés qui parlent de leur métier et qui expriment la fierté qu'ils ont d'exercer ce métier-là. Et puis, nous avons également un dispositif qui est celui du Village by CA, qui est un accélérateur de start-up, parce que l'innovation, elle n'est pas toujours technologique, elle peut être également sociale. Et juste pour vous donner un exemple, on accompagne depuis trois ans une start-up qui est dans le domaine du service à la personne, qui a créé plus de 400 emplois en trois ans et qui a levé, à travers des levées de fonds, a levé plus de 8 millions d'euros. Et ça en fait la start-up qui, dans les territoires ultramarins, a fait la plus grosse levée de fonds, avec 7 millions levé récemment. Bien évidemment, on complète aussi avec des dispositifs qui sont des dispositifs de mentorat à travers une association qui s'appelle nos quartiers ont du talent. Moi-même, j'accompagne pour l'insertion professionnelle des jeunes, tous les trois mois, pour les aider à s'orienter, pour les aider à créer les supports de leur recherche d'emploi, à structurer leur démarche. Et nous sommes comme ça une vingtaine dans l'entreprise à accompagner ces jeunes. J'ai un dernier exemple. Pardonnez-moi, Frédéric, le dernier exemple que je donne, qui est une particularité aussi réunionnaise, c'est que nous avons un RSMA, un régiment de services militaires adaptés à la Réunion, qui est le plus important de France. Et nous accompagnons, nous subventionnons l'association du RSMA, parce que cette association du RSMA, elle accompagne tous les gens, 1 400 jeunes du territoire, à travers 36 filières professionnelles. Et notamment dans ces filières, une filière qui est très importante, qui est celle du service à la personne, à la fois parce qu'il y a de l'envie pour les jeunes d'aller vers cette filière-là, et parce qu'on constate aussi que les entreprises ont des besoins très importants. Donc, ça permet de faire se rencontrer à la fois des métiers sous tension dans les entreprises, et de l'autre côté, des jeunes qui ont envie de rentrer dans le monde professionnel. Dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la silver economy, est-ce qu'il y a des secteurs, en fait, que vous voudriez voir aider, en fait, des entrepreneurs, des sujets d'innovation, des sujets d'entrepreneuriat que vous voudriez voir, que vous contactez ? Oui, alors, je pense qu'il y a toute une réflexion autour de ce qu'on appelle les tiers-lieux. Autour de la silver economy, le sujet, c'est aussi de rompre l'isolement des seniors. Et donc, il faut qu'on arrive avec des approches différentes et à travers notamment des start-up à pouvoir tester des modèles différents de tiers-lieux qui puissent permettre que des personnes qui sont encore chez elles ne soient pas socialement isolées. Donc, à mon sens, il y a beaucoup de choses à faire dans cet univers-là. Je pense aussi que sur la partie de l'hébergement, de l'habitat alternatif ou de l'EHPAD hors des murs, nous avons aujourd'hui des jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup d'idées et qui ont une façon de penser en lieu et place du senior que peut-être d'autres entreprises matures ont plus de mal à faire. Et donc, je crois qu'il faut que cette innovation, elle se démultiplie sur l'innovation sociale. On a fait beaucoup, beaucoup de choses au sein de la Caisse de la Réunion. nous avons été deux fois lauréats du Trophée national Entreprises, Salariés, Aidants. Parce que nous avons fait de l'innovation sociale pour nos salariés pour mettre en place un dispositif qui vise à mieux identifier, mieux accompagner nos salariés qui aident un proche. Nous l'avons ensuite décliné à travers la création d'un guide qu'on a mis au service du grand public. Et puis ensuite, en tant qu'entreprise locale, on a fédéré autour de nous une soixantaine d'entreprises pour construire un guide à destination de ceux de la silver economy, mais pas que. Si je suis chef d'entreprise et que finalement, les invisibles que sont mes salariés aidants, je n'arrive pas à les identifier, plutôt que de partir d'une feuille blanche, quelle est la démarche que je dois mettre en place ? Et là, on a sorti un guide avec des experts du domaine qui aident le chef d'entreprise pas à pas, son DRH, sur une soixantaine de pages, sur la démarche, les erreurs à ne pas commettre, le temps qu'il faut se donner, les ressources qu'il faut dédier, et on leur met à disposition également une boîte à outils. Si, par exemple, je suis un entrepreneur qui veut faire un habitat inclusif, par exemple, et cesser ces petites unités de colocation, on va dire de colocation pour seniors, entre colocation pour seniors et résidence-service seniors, si je vous contacte, en fait, à quel niveau vous m'aidez ? Vous m'aidez à financer le projet ? Vous m'aidez à le multiplier et à prendre la possession des bâtiments ? Quelles sont les possibilités ? Alors, je peux jouer plusieurs rôles. Le premier rôle que je peux jouer, c'est celui basique de banquier financeur. Bon, c'est une première approche. Le deuxième rôle que je peux jouer qui est important, c'est le rôle de créateur de lien. C'est-à-dire que mon chef d'entreprise vient me voir, il a peut-être l'idée, il a par contre besoin d'être mis en relation avec d'autres acteurs privés qui peuvent l'aider à construire son offre ou son offre de service. et donc là, je peux jouer un rôle de créateur de lien. Troisièmement, très souvent dans ce type de dispositif, il y a également des associations qui viennent aider sur un certain nombre de services le porteur de projet. Et donc là, je peux également intervenir en tant que mécène et donc subventionner ces associations de telle manière à ce qu'elles puissent très vite se mettre en place et que ce ne soit pas un coût supplémentaire pour le porteur du projet. Voilà un peu trois illustrations de ce que l'on pourrait faire en pareille situation. Une conclusion à l'émission ou alors un point que vous vouliez rajouter ? Moi, je trouve que ce qui est important, c'est qu'on parle beaucoup des transitions climatiques et transitions énergétiques. Et c'est vrai que c'est une vraie révolution. Je crois malgré tout que collectivement, nous n'avons pas appris encore la dimension des enjeux de la transition démographique et donc de ce vieillissement de la population. Je trouve que c'est très important de pouvoir donner une visibilité à nos seniors. Ce sont eux qui nous ont donné la voix pendant 40, 60, 80 ans. Et donc, je crois qu'il faut être très attentif à ne pas les oublier. C'est le moins qu'on puisse faire pour eux. Et puis, je ne crois pas sur de tels enjeux à l'État-providence. Ça veut dire qu'il faut que collectivement, on relève tous nos manches, les entreprises, les particuliers, que nous revenions de temps en temps dans une approche plus collective, qu'on porte la confiance et l'espérance et qu'on ait cette capacité aussi à monter des partenariats entre le public et les acteurs économiques privés. Super. Merci, Didier Estelle. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du Crédit d'École Réunion-Mayotte et que l'émission est faite en collaboration avec la CCI Réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Et une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric.